je suis d'origine cambrounaise mais j'ai grandi ici en suisse et je suis née en france alors j'ai fait l'école à gener je suis partie aux états unis faire la première partie de mes études académique en anthropologie je suis ensuite revenu ici faire la deuxième partie en anthropologie médicale plus spécifiquement j'avais fait un cursus pré médical aux états unis aussi donc toujours un peu en lien avec mon père qui était un de mes premiers mentors et j'ai complété mon cursus d'anthropologie avec de la muséologie pour vraiment comprendre de quelle manière est-ce que des objets qui étaient devenus donc des objets de musée les objets qui étaient là pour être exposés alors que dans leur contexte d'utilisation c'est des objets qui servent et qui sont utilisés dans des rituels comment est-ce qu'on les met en valeur dans le cadre des institutions muséales et quelle était leur conservation voilà mon master c'est un master d'études avancées en muséologie et conservation du patrimoine donc la notion conservation de vraiment savoir comment entretenir et puis conserver ses objets c'était essentiel pour moi dans cette formation de l'association panafricaine pour l'art que je préside aujourd'hui en fait c'est une organisation qui a plus de 25 ans elle a 27 ans cette année elle a été fondée par plusieurs membres de de la diaspora africaine en suisse établi donc à partir des années fin des années 70 début des années 80 le nom bameleke sigam c'est singa sagné le thieu c'est une phrase qui veut tout simplement dire ce que je dis personne ne peut le retirer donc que dieu a parlé plus ou moins et c'est comme ça qu'on l'a nommé à sa naissance et ensuite on a rajouté quand à ses huit ans il me semble le nom martin puisque on était encore sous le régime colonial français et donc il lui fallait un nom français obligatoire alors l'événement avait pour nous assez symbolique sans kofa 3 donc ça veut dire qu'il ya eu un premier événement et puis un deuxième et c'est lui-ci qui est un troisième sans kofa c'est une trilogie d'expositions une trilogie d'événements on a commencé en 2016 avec sans kofa 1 le nom il a été choisi parce que sans kofa c'est un adhinkra donc ces symboles ghanéens qui soutendent toutes des philosophies différentes et la philosophie qui est soutenu c'est il faut aller chercher dans son passé pour se construire pour construire son futur et donc ça faisait le lien entre les différents espaces temps le passé le présent et le futur et puis ça collait tout simplement avec la démarche qu'on avait à la association panafricaine pour l'art quand on l'a revigorée en 2016 c'était de pouvoir faire ce pont avec ce qui avait déjà été fait et puis trouver un ancrage pour après se propulser vers le futur et puis pourquoi le panafricanisme pour l'art ou l'art dans le panafricanisme alors je dirais le nom de notre association c'est l'association panafricaine pour l'art donc ce qui est essentiel pour nous c'est c'est de dépasser ces divisions un peu superficiel arbitraire qui nous fait être un pays ou un autre ou un espace ou un autre et puis de revenir à l'unicité africaine quand on voit la diversité formelle d'un objet comme comme ici il y a une tasse kuba ou ici il y a une porteuse de coups bambara les objets sont très divers mais il y a toujours un fil conducteur commun et qui se retrouve à travers l'afrique et ses diasporas d'où le terme panafricain convient tout à fait on trouve beaucoup plus de points communs de fonds et on voit que les grosses divergences elles se trouvent plutôt sur la forme unicité ça veut pas dire uniformité ça va dire que tout est pareil ça veut juste dire qu'il ya quelque chose une essence commune que c'est là on va pouvoir aller puiser les éléments qui vont nous permettre de nous fortifier et de pouvoir construire tout à l'heure vous avez parlé de votre mère c'est une femme qui vous inspire beaucoup puis c'était votre père et votre mère c'était pour vous un couple assez puissant et les femmes dans le pan africain c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent est ce que vous avez une explication par rapport à ça par rapport notamment à mes parents c'est que c'est que ma mère a elle laissait beaucoup de place de valorisation à mon père même quand si c'est elle qui faisait certaines choses elle allait laisser que ce soit mon père qui soit complètement valorisé et qu'elle restait plus discrète plus en retrait par rapport à ce qui était fait je sais pas si je dois mettre ça sur le compte qu'elle soit femme ou que c'est elle sa personnalité revenant en arrière du couple des africains en général c'est dire que la femme a le pouvoir et l'homme commande c'est quelque chose qui peut être un équilibre dans un couple par exemple ce que je vois c'est le rôle de chacun chacun a une place et chacun laisse la place à l'autre j'ai grandi dans avec des parents qui étaient des partenaires donc autant ma mère a valorisé mon père sur la sphère public et autant il la valorisait de sa manière sur la sphère publique donc il y a vraiment cette relation de partenariat c'est l'exemple avec lequel j'ai grandi j'ai pas énormément d'autres références mes grands-parents aussi les parents de ma maman sont je les ai toujours connus ensemble un couple très soudés avec une femme très forte qui était aussi là pour soutenir et valoriser son mari et puis de la même manière son mari était là pour la soutenir et la valoriser mais ce que je voyais en termes de quand tu parles de commandement ou de diriger je voyais qu'il y avait des espaces spécifiques où ma grand-mère c'était la personne en charge j'ai pas vraiment réfléchi à cette question parce que c'est quelque chose que je vis secondairement j'ai comme je disais grandi avec plusieurs femmes fortes qui avaient toujours leur place et puis qui avaient toujours des avis bien plantés et qui se sentaient toujours à l'aise de donner leur avis et qui avait toujours cet espace là donc ça n'a jamais été pour moi une réflexion de me dire la place de la femme au sein de ma famille comment j'ai grandi après effectivement il ya toutes les revendications que j'entends de manière générale et effectivement quand on parle des pères fondateurs du panafricanisme bien des actes fondateurs du panafricanisme c'est beaucoup les hommes qui est en avant mais c'est aussi à une époque où il ya sur la sphère publique n'importe dans n'importe quel domaine c'est énormément les hommes qui sont mis en avant reste un combat en fait les femmes de vraiment pouvoir prendre leur place dans toutes les plus hautes sphères et à avoir une classe dans le sens d'un foyer ou d'une famille mais il ya aussi avoir une classe dans l'espace public et c'est quelque chose de plus beau est-ce que vous vous considérez comme une femme puissante forte je suis puissante d'être entourée en fait d'autant de personnes je suis puissante d'avoir grandi dans un terreau aussi fertile je me sens une femme forte et puissante est-ce qu'il ya un masque qui vous enfin qui représente la puissance de la femme par exemple dans l'exposition il ya plusieurs masques en fait il ya un tapis de masques des chimères qui sont à la fois animaux et humains et souvent c'est des représentations féminines très délicates très belles qui véhiculent énormément de puissance et c'est le tapis de masques qui a fait à l'entrée de l'élément terre la terre c'est l'ancrage et on a mis des masques yaorés de côte d'ivoire d'autres masques très très beau et très puissant qu'est ce qui te motive parce que tu es une jeune femme belle tu as fait de grandes études tu pourrais vivre ta vie comme la plupart des gens avoir la maison le travail le mari les enfants puis aller dans des soirées montrer ses belles robes mais tu es là tu représentes l'héritage de tes parents et tu présentes le pan africanus qu'est ce qui se motive à faire ça je suis inscrite dans une démarche de la transmission c'est une chance de pouvoir être porteuse de de certaines valeurs pour moi ça va de soi parce que c'est c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis je suis petite d'abord je voulais être je disais quand j'avais cinq ans je voulais être comme mon papa je vais être neurochirurgienne mon papa était chirurgien mais pas non c'est parce que je voulais être comme mon papa je voulais mon papa parce que je je me sentais de porter d'être dans la transmission de ce que lui et ma mère avait commencé à bâtir donc maintenant c'est juste une chance de pouvoir le faire et qu'est ce que tu aurais à dire aux hommes et aux femmes africains panafricains alors je dirais que je suis très optimiste pour la suite il ya tellement de mouvements tellement de personnes qui ce qu'ils sont en train de se motiver il ya des choses qui ont été faites par le passé comme je disais notamment l'assistance panafricaine pour l'art c'est ça date pas d'aujourd'hui comme vous la ligue panafricaine humoja une autre démarche qui est absolument fantastique pour la revalorisation des peuples d'afrique je dirais allons puiser dans ce qui a déjà été fait allions nous pour construire quelque chose qui peut nous permettre de nous fortifier pour la suite et tout ça en partenaire voilà on arrive à la fin de notre entretien et merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps précieux est ce que tu as des quelque chose à rajouter dit je voulais tout d'abord te remercier très 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 grandement avoir pour cette plateforme de pouvoir partager notre message au plus grand nombre et puis bien évidemment pour toutes les infos sur notre association l'association panafricaine pour l'art vous allez sur notre site internet qui est www.panafricaineart.org je voulais encore remercier aussi tous les membres de l'association panafricaine pour l'art une équipe dynamique et qui est une équipe jeune qui est prête à faire ce qu'il faut pour changer la connaissance que l'on a sur nos propres cultures la connaissance que les autres ont sur les cultures africaines et surtout jata la petite soeur c'est pas je parlais tout à l'heure de porter la transmission d'être dans une démarche dans une démarche de transmission et j'ai la chance exceptionnelle de trouver aussi avec ma soeur jata et mon frère naco dans l'association pour porter tout ça et avec aussi le secours de notre grande soeur pamela donc à nous quatre on porte aussi quelque chose qui est très fort une transmission et les autres membres de l'association laetitia alors fatou et au ju et joti qui qui aussi à l'étranger mais qui nous aide énormément donc tout ça on est toute une équipe qui sommes déterminés à faire changer les choses à sortir à démocratiser l'art africain pour que ça soit accessible à nos diasporas ça soit accessible au plus grand nombre et qu'on change les mentalités sur ces objets une tête à la fois